Tanguy Electronics, en première ligne. On parle de capital, au stade municipal. Pour les fans du junior, on parle des remparts. On manque pour une victoire, du rouge et or. À l'esprit sportif, on aime le sport. Bon mercredi et bienvenue à l'esprit sportif. Ce soir au menu, on parlera entre autres de gymnastique et de patinage de vitesse longue piste. Mais d'abord, parlons des remparts, qui recevaient ce soir la visite au Colisée Pepsi des Sea Dogs de Saint-Jean. Ce sont présentement les meneurs dans la section atlantique. Il y a 18 jours, les remparts les avaient emportés dans les maritimes 3 à 2 en prolongation. Avant le début de la rencontre, les joueurs des deux équipes assistent au dévoilement des Duchesses du Carnaval de Québec et ceux des remparts semblent inspirés par leur présence. Ils inscriront le premier filet du match, le puissant tir de la pointe de Ryan Graves est dévié par Marc-Olivier Roy. Il déjoue le gardien des Sea Dogs à 6 minutes 11. Massimo Carrozza participe à ce premier but. Deuxième au classement général de la LHJMQ, la formation des maritimes vient bien près de niveler le pointage en désavantage numérique. Mais Callum Booth vient voler un but à Spencer Smartman en échappé, solide le gardien des remparts. En deuxième, les Sea Dogs obtiennent leur chance de marquer encore une fois, mais l'homme masqué des remparts ferme la porte en stoppant la rondelle de belle façon. Pendant que leurs gardiens gardent le fort, les remparts bourdonnent eux aussi à plusieurs occasions. Incapables de dégager leur territoire, les Sea Dogs verront Guillaume Gauthier doubler l'avance des Québécois d'un tir précis dans la Lucarne, ses 2-0 remparts. La troisième période sera un copier-coller des deux premières, alors que Callum Booth vole à plusieurs occasions les joueurs des Sea Dogs. Et c'est avec 2 minutes 13 secondes à faire à la rencontre, lors d'un 2 contre 1, que Kurt Etchegary vient marquer le troisième but des remparts. Il emporte finalement 3 à 0. Première étoile de la rencontre, vous l'aurez deviné, Callum Booth, deuxième jeu blanc cette saison, son troisième en carrière. Tout le monde était très bon, Callum était très, très bon. Il a été testé à plusieurs reprises, il était bon du début jusqu'à la fin. On savait que c'était un bon test, ils ont bien joué de l'autre côté. On a été testé toute la match, comme on l'a été là-bas. L'exécution n'est pas facile parce qu'il ne donne pas beaucoup d'espace, autant d'avantages numériques qu'à 5 contre 5. Défensivement, c'est des zéros, on n'en a pas souvent dans le junior. Défensivement, c'est un autre bon match. On a joué comme on voulait jouer, on a patiné, on a frappé, on a été responsables dans notre zone défensive. C'est comme ça qu'on veut jouer. C'était ta soirée ce soir? Oui, je pense que comme équipe, on a très bien joué. On a tous fait tous les petits jeux défensifs qui m'ont fait la job quand même facile. Auger l'autre bord, je dirais, si ce n'est pas le meilleur de la ligue, il est dans le top. C'est le temps dur de le battre et je pense que nos attaquants ont fait un très bon job aussi. C'est un gars-là exceptionnel, il a fait des bons arrêts ce soir, il nous a tenu dans la rencontre. Caster un zéro, c'était un peu plus serré et il a fait des belles arrêts. Je pense que ça a permis à nous autres de prendre plus confiance et de continuer à être offensifs et défensifs en même temps aussi. C'est ça, même en troisième, il était là et on a fait le troisième but d'assurance. Juste à la fin, les gars, on se pitchait pour sacrifier pour qu'elle soit au jeu blanc et il l'a eu et on est très fleurs de lui. Nos gardiens nous gardent toujours dans le match et nous donnent toujours un bon match, peu importe ce soit lequel. Carlum a fait des gros arrêts ce soir et il nous a sauvé les fesses un petit peu en deuxième période. Et vous autres, vous avez profité de vos chances? Oui, on a profité de nos chances. Quand on avait une chance, on la mettait dedans. Je pense qu'on a joué un bon match all around. On a joué des deux côtés de la patinoire et c'est ça qui a payé ce soir. C'est ce vendredi à Obiro, au Japon, que le Québécois Laurent Dubreuil entreprendra. sa nouvelle saison sur la Coupe du monde de patinage de vitesse longue piste. Rappelons qu'il avait terminé bon premier aux 500 mètres lors de la sélection canadienne. Tu t'es remis évidemment de cette grosse déception des Jeux de Sochi. Oui, je pense qu'il faut vraiment, comme athlète, il ne faut pas s'attarder sur les échecs trop souvent. Il faut les garder un peu dans un coin de la tête pour les utiliser comme motivation, pour essayer de toujours se rappeler qu'on n'a pas été assez bon, qu'il faut devenir meilleur. Mais si on s'attarde trop là-dessus, si on reste dans un mode de vie, une pensée négative, on n'ira pas vers l'avant. Donc, j'ai tourné la page mentalement avec cette victoire aux sélections, puis je suis prêt pour la suite de la saison. C'est un garçon qui est déterminé, puis je pense qu'il est capable de très bien analyser ce qui s'est passé. Et puis, un, ça fait partie du sport. Alors, les quatre gars qui sont allés au jeu, ils méritaient leur place. Ils étaient très forts aussi. Alors, je pense qu'il a toujours cru en ses moyens, en ses capacités. Et puis, il a refocussé. Et puis, son objectif, c'est d'être le meilleur. Tu as fait des changements. Beaucoup de changements. Beaucoup de changements sur mon entraînement, sur mon approche, mon attitude, qui n'était pas mauvaise, mais j'ai rehaussé d'un cran. J'ai retrouvé un peu la fougue et la passion que j'avais quand j'étais plus jeune. Je pense que quand je suis devenu senior, je suis devenu un peu sur le coup, ce qu'on trouve. J'ai un peu stagné. On a beaucoup modifié notre entraînement comme groupe, pas juste moi, notre groupe au complet. Beaucoup plus de vélo. J'ai triplé mes kilomètres de vélo. 4 000 kilomètres, je ne pensais jamais faire ça dans un été dans ma vie, comme sprinteur en patinage de vitesse, mais c'est ce que j'ai fait. Je suis en beaucoup meilleure forme physique. Le travail a porté fruit, puis je me sens vraiment bien pour cette saison. Moi, je pense qu'il est prêt. Je pense que la première Coupe du monde, ça va être peut-être un petit peu plus difficile, parce que, comme vous voyez, la glace n'est pas encore prête ici. Alors, je pense que la première Coupe du monde, ça va être un ajustement, mais plus que ça va aller, plus que les résultats vont venir. Moi, je pense qu'il est capable de finir régulièrement dans les 10 premiers. L'objectif de Laurent Dubreuil pour ce début de saison? Si je termine dans les deux premiers Canadiens au cumulatif des points de toute cette série de Coupe du monde-là, je suis assuré de participer au cheminot du monde. Si je veux comparer au monde complet, je pense qu'en gagnant les sélections canadiennes, je peux viser de gagner une médaille. Il y a huit courses, 8 500 mètres, deux par compétition. Le gagnant des sélections canadiennes, c'est généralement un gars de top 10 à toutes les courses, puis c'est même parfois un gars de top 5. Donc, je pense que c'est la première fois de ma vie où je peux arriver en Coupe du monde avec un objectif réaliste de gagner des médailles. Les autres fois, c'était des longs shots où j'avais aucune chance, pour être bien franc. Puis, si je pouvais gagner ma première main dans la Coupe du monde sur ce voyage-ci, ça ferait mon voyage, ça ferait mon mois. Un bon début de saison, on se reparle dans le temps des fêtes. Parfait, ça fait plaisir. Merci. Après la pause, Jonathan Fournier nous parle de gymnastique. On revient dans 3 minutes 30. Depuis quelques mois déjà, tous les jeunes qui pratiquent la gymnastique dans la région de Québec sont regroupés dans un seul club, le club de gymnastique Québec Performance. Ils sont au total 3000, dont 387, au niveau compétitif. Jonathan Fournier a plus de détails pour nous. Sous-titrage ST' 501 Le club de gymnastique Québec Performance a pris charge des opérations de gymnastique sur le territoire de la Ville de Québec à partir du 1er septembre 2014. C'est le résultat d'un regroupement de tous les clubs de gymnastique de la région de Québec. On a un volet petite enfance de 0 à 6 ans pour développer le moteur. Ensuite, on a un volet récréatif de 7 ans jusqu'à tous les âges. Puis, tranquillement, pas vite, on peut pousser les gens qui sont intéressés puis qui ont la capacité à intégrer le volet compétitif, c'est-à-dire au niveau du circuit régional, du défi provincial, du circuit national par la suite. On appelle ça un sport souche parce que les jeunes enfants, s'ils développent la gymnastique en bas âge, sont aptes à développer beaucoup d'aptitudes puis peuvent performer dans plusieurs autres sports par la suite. On veut développer la force, la flexibilité, la proprioception, la perception spatiale. Donc, c'est un sport qui est très complet, en fait. La gymnastique féminine se porte bien à Québec. Puis, quand je dis « se porte bien », c'est dans toutes les sphères, que ce soit au niveau récréatif, petite enfance, compétitive. La gymnastique se porte très bien. On a des cours qui sont, somme toute, là, toutes bouquées, là, à plein. C'est certain qu'avec des nouvelles palestres, on va pouvoir encore plus accueillir de gens, mais il y a un bel achalandage, effectivement. Donc, on a 150 entraîneurs, on a environ 3000 athlètes, dont 387 qui sont dans le réseau du compétitif. Qu'est-ce que tu préfères dans ton sport, la gymnastique? Bien, l'adrénaline, que ça donne, genre, la fierté d'avoir réussi nos affaires, la fierté, genre, de faire ce qu'on aime, puis tout, là. J'adore ça, faire ça, puis, genre, je l'ai, on dirait que j'allais danser ça à l'acrobatie, là. Bien, c'est que c'est pas juste une chose, c'est qu'on pratique plusieurs choses à la fois, puis c'est varié. Chaque athlète, là, développe son expertise, là. Il y a des enfants qui aiment mieux faire des barres asymétriques, il y a des enfants qui aiment mieux faire la poutre, mais on parle de des enfants qui font les quatre disciplines sportives, soit la poutre, les barres asymétriques, le sol et la table de seau. Donc, il n'y a pas d'enfants qui ne font qu'une seule discipline, là, à travers la gymnastique artistique féminine. On a eu, dernièrement, là, d'excellentes nouvelles, en fait, dans les deux dernières années, deux annonces qu'on a pu recevoir, là, de la part des élus municipaux, qui disaient qu'on aurait une palace, en 2016, à l'Arpidome de Charlebourg, d'une grandeur de 2000 mètres carrés, d'une valeur d'environ 10 millions de dollars, puis une autre à Sainte-Foye, de 1800 mètres carrés, pour à peu près les mêmes ordres, là, d'enveloppe budgétaire. Donc, c'est d'excellentes nouvelles pour les athlètes de la région, ici. La gymnastique masculine, puisque c'est mon secteur, à Québec, est actuellement un secteur qui est complètement en reconstruction et en restructuration, parce qu'il y avait très, très peu d'athlètes. Ici, c'est le seul gymnase, c'est le seul complexe qui peut accueillir des appareils de gymnastique masculine. Donc, on est en train de changer tout ça, avec la construction de nouvelles salles de gym. Donc, on essaye de rentrer plus de garçons dans les salles de gym, et d'augmenter le niveau, et d'augmenter les groupes. Donc, c'est vraiment le travail à l'heure actuelle. On tient des compétitions avec Québec Performance, là, on appelle ça le défi régional, qu'on tient en décembre. On va avoir une compétition aussi à la fin du mois de janvier, ici. Sinon, on se déplace plus dans le coin de Montréal, là, et la première compétition, on se retrouve à Montmagny, dans deux semaines. D'ailleurs, également, la Fédération de gymnastique du Québec a très bien travaillé. Le 29 octobre dernier, on annoncé qu'on recevrait les championnats du monde, ici, au Québec, à l'INS, au Stade olympique de Montréal. Donc, ça nous permettra, effectivement, de se greffer avec nos magnifiques palettes à recevoir des athlètes de haut niveau. Alors, voilà qui complète l'esprit sportif pour ce soir. Demain, au menu, entre autres, on parlera de la classique de hockey, Movember, et également de la Coupe d'Hansmore. Bye-bye. À demain. Sous-titrage ST' 501